Et même, essayez de vous rafraîchir le plus possible, de vous hydrater régulièrement et de limiter les déplacements aux heures les plus chaudes. La barrière anticyclonique fait barrage aux perturbations océaniques et véhicule de l'air sec et de plus en plus chaud sur l'ensemble de notre pays. Cette journée sera probablement la plus étouffante de la semaine avec une moyenne de 10 degrés supérieure au normal saisonnière. On relève 29 degrés à Perpignan, 21 degrés à Tarbes, 19 degrés à Aurillac, 22 à Bourget à Nantes, 18 degrés au Mans et 19 degrés à Lille. En matinée, plein soleil sur l'ensemble du pays, de rares nuages dériveront sur le nord du Finistère. En revanche, nous observerons des nuages bourgeonnés le long de la façade est du pays. Quelques petites averses orageuses éclateront sur les Alpes du Sud. Mistral et Tramontane souffleront sagement, ne dépassant pas les 40 km heure. Dans l'après-midi, les nuages prendront de l'ampleur à l'est et seront même menaçants sur les Vosges, le Jura, les Alpes, la Corse et les Pyrénées-Orientales, où ils provoqueront des précipitations orageuses. Ailleurs, un soleil généreux avec de la chaleur qui sera très souvent difficilement supportable à ne pas oublier que les températures sont prises sous abri. On relèvera 36 degrés à Perpignan et à Bordeaux, 34 à Limoges, 35 à Lyon, Tours et Paris, 30 degrés à Ville et 25 degrés pour Brest ainsi qu'à Cherbourg. Samedi, peu de changements. Le soleil reste aux commandes. On conserve les développements orageux sur les Alpes. Les Pyrénées et la Corse principalement, ils seront assez éparses. Quant aux températures, elles demeurent stationnaires. Dimanche, on observe une très légère baisse de température d'environ 2 degrés en moyenne sur le nord du fait de l'apparition de rafales de vent. Ailleurs, chaleur et soleil et toujours des orages sur les reliefs. On les retrouve également en début de semaine. Ailleurs, pas de réels changements si ce n'est que le vent cessera de souffler sur les régions du nord. Côté Mercure, il sera globalement stationnaire. Mardi, le vent fera remonter de l'air encore plus chaud provenant de l'Espagne. Résultat, les températures ne descendront pas en dessous de 35 degrés pour l'ensemble des régions. Des orages éclateront dans l'après-midi sur les reliefs du sud. Mercredi, une masse d'air humide arrive par l'ouest. Elle amènera de l'instabilité avec elle. Des orages se développeront et pourraient être particulièrement violents suivant les localités. Jeudi, une perturbation pluvio-orageuse pourrait traverser le pays en laissant sur son passage de la pluie et surtout des courants beaucoup plus frais. Résultat, le Mercure chute pour tout le monde. Ce soir, ne manquez pas Pékin Express à 21h. Et tout de suite, retrouvez la météo.